La séparation du prince William et de la duchesse de Cambridge au cours de leurs années de fréquentation n'est pas un secret, le couple a déclaré qu'il était plus fort après leur séparation. Mais maintenant, d'anciens détails ont été mis au jour sur certains problèmes entourant le couple à l'époque. Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, semblent avoir une vie de conte de fées, un mariage royal somptueux en 2011, trois beaux-enfants et un palais qu'il appelle leur maison. Mais en 2007, le couple a fait une pause après avoir fréquenté pendant six ans, et alors qu'ils ont réparé ce qui était rompu, il semble qu'il y ait eu des propos blessants. Selon un ancien rapport déterré par The Mirror, les amis de William ont fait des commentaires personnels et blessants sur la famille de Kate, ce qui a contribué à la rupture. Le rapport, publié alors que le couple était séparé, a déclaré que certains des amis de William pensaient que la mère de Kate, Carole, était indigne de ses affiliations avec la famille royale. Carole Middleton, 66 ans, était hôtesse de l'air avant d'épouser son mari Michael et de lancer sa propre entreprise lucrative de fourniture de fêtes. Je mire hors à rapporter, les amis de la croûte supérieure de William ridiculiseraient l'ancienne carrière de Carole en chuchotant d'un air moqueur des portes au manuel lorsque Kate était hors de portée de voie. Et les courtisans ont affirmé que la brune ne convenait pas à William car sa mère ne parlait pas d'une manière assez chic. Le rapport a déclaré que Kate se sentait parfois isolée et abandonnée à cause des empannages, les incidents aidant à coller la relation. Un initié royal aurait déclaré à propos de Carole, elle est arrogante, plutôt touille et incroyablement bourgeoise. Elle utilise des mots tels que « Heureux de vous rencontrer », « Toilette » et « Pardon ». Mais une autre source a déclaré que William aimait beaucoup sa future belle-mère, la source a déclaré « William s'entendait bien avec Carole ». Il aimait s'effondrer sur les canapés de leur maison de bercheurs, profitant de la normalité de cela. Cependant, la source a déclaré que la reine était moins sûre, ils ont déclaré « La reine aimait Kate et aimait son père ». Mais disons simplement qu'il y avait un sentiment que Madame Middleton n'avait pas raison ou n'était pas acceptable. Carole a haussé les sourcils lors de sa première rencontre avec le monarque, elle l'a saluée avec « Heureux de vous rencontrer » au lieu de « Bonjour Madame ». La reine aurait également détesté son habitude de mâcher du chewing-gum, ce qu'elle a fait lors du défilé d'évanouissement de William à Sanders en décembre. Cependant, la rupture n'a pas duré longtemps, le couple étant revenu quelques mois plus tard, Kate photographiée lors d'un événement marquant le décès de la mère de William, la princesse Diana, en juillet. Plus tard, en repensant à la brève séparation dans une interview annonçant ses fiançailles, William a déclaré, « Nous étions tous les deux très jeunes. Nous nous définissions tous les deux comme tels et étions des personnages différents. » C'était vraiment essayer de trouver un moyen et nous grandissions, c'était juste un peu d'espace. Les choses se sont passées pour le mieux. Le couple s'est fiancée en 2010 et s'est mariée le 29 avril 2011.